Bienvenue, si vous souhaitez mettre un visage sur le traducteur en français du Talmud de Stenzalt ou bien alors plus simplement des livres du Rav Bochko et tant d'autres traductions encore, il est à mes côtés, il s'appelle Eliakim Simsovik, c'est une deuxième carrière pour lui parce qu'il était à la base dans le tourisme et puis ensuite dans l'informatique Israël Menatou, c'est exactement ce qu'on va découvrir avec lui, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors vous êtes arrivé en Israël en 1982 et pourtant vous auriez pu naître si vous n'aviez pas été, on va dire, si votre famille n'était pas victime des conséquences de la guerre, vous auriez pu naître peut-être en Israël puisque vos parents avaient un passeport pour, ou en tout cas un ticket pour la Palestine. Oui, sauf que moi j'étais déjà né à ce moment-là. C'est ça, bon, en tout cas grandir ici. Je suis né pendant la guerre, mais effectivement les vicissitudes des événements de cette époque-là ont fait que bien qu'originaires de Slovaquie, de ce qu'on appelle dans la géographie la Russie subcarpathique, mes parents après la guerre n'ont pas pu retourner dans le village d'origine qui avait été intégré à l'Union soviétique et plus particulièrement il s'est trouvé donc tout à fait dans la sphère, dans l'ère d'influence communiste. OK. Et en Ukraine, en fait, du point de vue géographique. Et après la guerre, mes parents se sont installés donc dans une importante ville de Tchécoslovaquie qui est Karl Zbad. Et lorsque la Tchécoslovaquie elle-même, après le coup de Prague, est tombée aussi dans la sphère d'influence communiste, mes parents ont quitté la Tchécoslovaquie. Et a priori avec, vous savez qu'à cette époque-là, la Tchécoslovaquie et Israël, bon c'était un petit peu des amours qui n'ont pas trop duré. Mais enfin, c'était une lune de miel en quelque sorte. Et il n'y avait aucun problème, en fait, pour obtenir des visas pour Israël. C'est déjà... On était en 48. Déjà en 48. OK. Et donc c'est de cette manière que, dans l'intention en tout cas, nous avions quitté, mes parents ont quitté la Tchécoslovaquie. Pour venir s'installer en Israël. Et puis, dans ce périple, pour rejoindre Israël, Israël, ils sont passés par la France. Et là-bas, ils l'ont rencontré. Ils sont passés par la France. Et passant par la France, c'est bien différentes vicissitudes, à la fois sociales, économiques, de santé également. Ils sont restés là-bas. On fait que le projet de Alia a été, à plusieurs reprises, différé, 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 jusqu'au moment où c'est devenu un peu l'espérance utopique. OK. Alors vous avez grandi, bien sûr, dans une famille traditionnaliste, on le comprend. Vous avez acquis la maîtrise de l'hébreu tout petit ? Eh bien écoutez, tout petit, je ne dirais peut-être pas. Vous saviez lire. Vous avez appris à lire jeune. J'ai appris à lire jeune. En fait, il a dû en souffrir énormément, le pauvre homme. Nous avions un melamed qui venait à la maison quand moi j'avais 5 ans. Et ma sœur en avait 8. Mais je crois qu'on lui a mené vraiment une vie très très épouvantable. Je n'ai pas dû apprendre énormément de choses. Mais enfin... Lire quand même. Il y a quelque chose d'une teinture comme ça. Et puis ensuite, le Talmud Torah. Pour la petite histoire, j'étais d'abord à l'école communale française pendant tout le primaire. Et j'ai commencé le secondaire au lycée Jansson de Sailly. À nuit ? Dans le 16e. À nuit, non ? C'est pas nuit, Jansson de Sailly ? Non, dans le 16e arrondissement. Pourtant pour moi. Et alors là-bas, il y avait un brave curé qui donnait, après les heures de cours normales, qui donnait des leçons d'hébreu. J'ai donc eu dans mon parcours aussi des leçons d'hébreu données par un curé. Du curé de Jansson de Sailly. Ça n'a pas duré très très longtemps. Ok. Mais ensuite, j'étais à l'école Maïmonide et disons au travers de mon périple scolaire, en fait, j'ai pris l'hébreu comme première langue au baccalauréat. Je devais être l'un des premiers qui faisaient ce genre d'exercice. Et je ne m'en suis pas trop mal tiré. Et bon, j'ai continué ensuite en parallèle avec les études traditionnelles de Kodèche. Et des lectures et d'auteurs. Vous avez poursuivi, chaque, dans votre parcours, vous avez amélioré votre hébreu le temps faisant. Alors, vous aviez, bien évidemment, vous aussi, Israël au cœur. Vous faites un premier voyage avec la Yata Noir lorsque vous êtes jeune. Je crois que c'est en 1957. Exact. C'était juste avant ma barmite soir. C'était comment ? C'était comment ? Écoutez, j'en ai des souvenirs, certains assez précis, d'autres plus vagues. Mais disons que dans l'ensemble, le souvenir que cela m'a laissé, c'est que c'était assez exaltant. Ça vous a piqué, on va dire. Israël vous a piqué au cœur. Oui, il y a plusieurs raisons à cela. Certaines personnelles familiales. Il se trouve que j'avais un grand-oncle qui habitait à Jérusalem et qui m'a offert ma première paire de téphiline à cette occasion. Et que j'ai revue ensuite par des années durant au fur et à mesure que pendant mes différents voyages je venais en Israël. y compris après la Alia, parce qu'il a vécu assez vieux. Vous aviez une attache aussi en Israël, familiale ? J'avais plusieurs attaches familiales parce que nous avions... Ma famille, aussi bien paternelle que maternelle, a été terriblement éprouvée par la Shoah. Mon père a perdu cinq frères et sœurs dans la Shoah. Ils étaient six frères et sœurs, il est resté seul. Ma mère et ils étaient dix enfants. Il y en a cinq qui ont survécu. Et la plupart d'entre eux, après la guerre, se sont retrouvés aux États-Unis. Il y en a une qui était plutôt en Israël. Mais j'avais beaucoup de cousins et de cousines, aussi bien du côté de mon père que du côté de ma mère, qui habitaient en Israël. Et nous avions conservé des relations assez proches, assez étroites. Bien que ses cousins étaient dans l'ensemble d'une génération un petit peu plus vieille. Mais toujours est-il donc que, pour moi, Israël a été très rapidement un lieu où j'étais chez moi. Aussi bien sur le plan familial que sur le plan, comment dirais-je, de l'imaginaire. Vous sentiez bien. Vous avez tout de suite ressenti ça. Oui. Alors, c'est assez étonnant parce que ce sentiment-là ne vous a pas lâché. Et toute votre vie, vous n'avez eu de cesse de vouloir venir vous installer en Israël. Sauf que quand on construit sa vie, on a aussi un conjoint, une conjointe pour vous. Et elle, elle n'était pas vraiment dans le même état d'esprit que le vôtre. Et pour elle, Israël, c'était bien pour les vacances, mais sans plus. C'est exact. Alors donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'il a décidé ? Et donc, moi, j'avais pris le parti de ne pas essayer de la convaincre, d'insister. Un jour, ça va changer. Quand ça devra venir, ça viendra. Et puis, les circonstances ont fait que, travaillant professionnellement pour une entreprise israélienne, une société de tourisme que je représentais en France, où je faisais donc la promotion du tourisme israélien auprès des agences de voyage et des tours opérateurs, j'étais amené à venir en Israël plusieurs fois, au moins une fois par an en général, parfois plus. Et là, vous aviez, je crois, un voyage professionnel qui se dessinait. Vous vous êtes dit, puisque c'était, je crois, à l'époque de Hanoukka, vous vous êtes dit, allez, venez avec moi, je vous embarque. C'est exact. Votre femme ayant la possibilité de vous suivre, elle a dit oui. Mon fils était en congé puisque c'était les fêtes de Hanoukka. Mon épouse pouvait également prendre des vacances à ce moment-là. Je leur ai dit, écoutez, venez... On y va. On part en vacances ensemble. On va prendre des vacances en Israël. Les vacances en Israël, ça n'a jamais effrayé ma femme. Elle a dit oui. Et donc, elle a dit oui, bien entendu. Bon, seulement pour des raisons techniques, je crois que vous n'avez pas pris le même avion. Vous êtes partie par LAL et puis elle par une autre compagnie. Et donc... Et donc, on s'est retrouvés à l'hôtel, à Batiam, le soir. Chacun ayant fait le voyage de son côté. Chacun ayant fait le voyage de son côté et nous ne nous sommes pas parlé tant que nous ne nous sommes pas retrouvés à l'hôtel dans la soirée. Et là, j'arrive à l'hôtel et l'une des premières choses que ma femme me dit, si tu veux toujours venir en Israël, je suis d'accord. Alors, je ne vous dis pas... Vous ne l'avez pas fait répéter ? L'effet de choc que cela représente. Et bien entendu, je lui ai demandé mais qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Alors, elle m'a dit en toute simplicité, ma femme n'est pas un télo comme ça, cérébral, etc. C'est une personne qui a les pieds bien sur terre et qui est très concrète et directe. Elle m'a dit, eh bien voilà, au moment où l'avion a atterri, au moment où l'avion s'est posé les roues sur la piste d'atterrissage, j'ai eu le sentiment je suis rentré chez moi. Incroyable. Et je dois dire qu'en tant qu'expérience vécue de quelqu'un qui n'a pas l'idéologie correspondante, cela exprime, je pense, d'une façon tout à fait percutante ce que devrait être l'attente de n'importe qui qui fait sa alia de rentrer enfin chez soi. C'est rigolo parce qu'elle est venue plusieurs fois mais c'est à ce moment-là qu'elle a ressenti ça. Comme un appel, comme si elle avait été appelée. C'est à ce moment-là qu'elle a ressenti ça. Elle n'avait pas eu ce sentiment jusque-là. Et à partir de ce moment-là, à chaque fois, parce que nous avions quand même, bien sûr, des relations, des amis en France, elle est devenue, si j'ose dire, propagandiste. Parce qu'à chaque fois qu'elle les rencontre, elle, mais qu'est-ce que vous faites encore ici ? Donc elle voulait absolument convaincre tout le monde. Oui, oui, tout ce que vous faites en France, elle voulait convaincre tout le monde de venir s'installer en Israël. Alors ça vous a pris, on va dire, une petite année, du temps de tout préparer, tout organiser, de signer un contrat de travail avec votre société en Israël. Oui, en fait, le temps d'une naissance, neuf mois. C'est ça. En neuf mois, vous avez tout réglé. Nous avons, la décision a été prise donc en décembre. J'ai immédiatement informé le patron de la société pour laquelle je travaille de notre intention de monter. Je lui dis, ça ne sera pas avant la fin de l'année scolaire parce qu'on ne fait pas des bouleversements comme ça, mais le plus tôt possible après l'année scolaire. Et donc, on a préparé toute la procédure correspondante. Donc, vous arrivez en Israël avec un travail. Donc ça, c'est plutôt assez rassurant quand même parce qu'on est en 1982 et vous avez bien fait de faire ça parce que je crois que c'était la guerre du Liban et le tourisme pendant cette époque, ce n'était pas génial. Oui, nous sommes arrivés en pleine guerre du Liban, la deuxième guerre du Liban. La situation dans le pays, je ne parle pas seulement de la tension d'une manière générale, mais enfin, sur le plan économique et pour le tourisme en particulier, c'était vraiment le calme plat et on ne savait pas à partir de quel moment, d'abord, on ne savait pas à ce moment-là combien de temps ça allait durer et on ne savait pas à partir de quand les choses allaient commencer à reprendre progressivement et l'un des directeurs de la boîte pour laquelle je travaillais, je travaillais depuis 1970 pour cette boîte, donc ça faisait déjà 12 ans et qui m'a dit froidement si tu n'avais pas eu de contrat, tu te serais retrouvé sur le pavé parce qu'on n'a pas de travail. je ne veux pas dire qu'il m'a dit aussi crûment que tu vas être payé pour ne rien faire. C'était un peu ça. Enfin, ça revenait à peu près à ça. Ok, alors pendant cette période-là, vous installez à Ramataviv dans un Mahon Olim. Vous êtes resté d'ailleurs dans la région puisque vous habitez toujours à Ertilia aujourd'hui. Oui, après nous sommes restés à peu près deux fois à Ramataviv. Ensuite, nous avons habité un an à Khfarsaba et ensuite, il s'est trouvé que la maman de mon épouse a fait ça à Liyah également et qu'elle s'est installée à Ertilia et donc mon épouse a souhaité se rapprocher de sa mère et donc nous avons déménagé de Khfarsaba à Ertilia et nous sommes restés à Ertilia depuis. Ma belle-mère est décédée depuis mais nous sommes restés à Ertilia. Alors, on en parle moins mais vous avez aussi été juste avant la Liyah. Alors là, c'est assez impressionnant. Vous avez été témoin de l'attentat, le terrible attentat de la rue des Rosiers parce que vous étiez tout simplement là-bas pour dîner juste avant la Liyah quand on n'a plus de quartier, on n'a plus de meubles, on n'a plus rien quand on est entre deux et donc vous étiez sorti avec votre femme et votre fils pour dîner tout simplement. Déjeuner. Voilà, déjeuner et vous êtes pris en plein dans cet attentat deux jours avant le départ. Tout à fait. Et c'est en fait un concours de circonstances parce que nous avions été rue des Rosiers avant que l'attentat ait eu lieu. Nous en sommes partis et un caprice de mon fils a fait que nous y sommes retournés. C'est au moment où nous y sommes retournés. J'avais laissé ma femme et mon fils dans la voiture pour faire un saut dans un petit restaurant qui faisait des falafels et des choses comme ça donc pour acheter des falafels quand la pétarade a commencé. Moi je voulais me précipiter dehors et j'étais attrapé par... On vous a jeté par terre. On m'a jeté par terre. Et tu ne bouges pas. On est resté comme ça, aplati aussi longtemps que ça a continué à tirer. Et quand... quand ça s'est calmé quand on a vu qu'il n'y avait plus de tir ni rien du tout je me suis précipité au dehors et je suis allé à la voiture portière ouverte des traces d'éclats de balles sur le capot et sur le pare-brise. Pas de traces de votre femme ni de votre fils. Ni femme ni enfant. Je ne parle pas de l'angoisse. Et puis bon finalement ils s'étaient réfugiés dans un immeuble après beaucoup d'insistance on les a laissés entrer mais qu'encore bien après que les choses soient calmées les gens chez qui ils étaient les empêchaient de venir s'approcher de la fenêtre pour dire elles avaient peur et c'est compréhensible. Bien sûr. Donc vraiment un coup comme ça deux jours avant l'Alias ça doit être complètement comment vous avez pris ça ? Comment on a pris ça ? Écoutez bien entendu c'est stressant mais finalement d'une certaine manière c'est ce n'est pas arrivé plus tôt de telle sorte que ça n'a pas été un des déterminants de la décision de l'Alias. Nous sommes venus en Israël nous n'avons pas fui la France. C'était important pour vous ? Je pense que c'est important pour tout le monde. Bien sûr. Souvent les personnes qui témoignent ici répètent d'ailleurs exactement la même phrase que vous assez souvent on ne fuit pas la France on vient par choix. il paraît que ça aide à s'intégrer. Alors vous avez fait plein de choses bien sûr on l'a dit lorsque au bout de quelques années dans le tourisme vous avez monté une boîte d'informatique alors ça paraît rigolo mais comme quoi les passions et les intérêts qu'on peut avoir dans sa vie personnelle mènent à tout. alors comment vous avez commencé l'informatique ? Ça c'est quand même incroyable. Comment j'ai commencé l'informatique ? Écoutez ça remonte à très loin dans l'enfance en fait. Mes parents habitaient un petit village dans la Russie subcarpatique qui s'appelait Bouchtineau. Ceux qui ont lu le livre de Albert Londres le juif errant est arrivé ont rencontré ce village dont il parle dans son livre. Il en parle d'une manière un petit peu exagérée mais enfin malgré tout. Mes parents appartenaient à des familles aisées aussi bien du côté de mon père que du côté de ma mère et ils nous racontaient l'arrivée du premier poste de radio au village. Ok. Alors je ne sais pas si vous savez les postes de radio à l'époque c'était un meuble Tout à fait oui. Tout le monde était autour et puis on appuie sur un bouton et il y a une voix qui sort et des gens qui commencent à chercher où se cache le nain qui parle dans ce meuble Ok. Parce que l'idée que radio les ondes et tout ça c'était pas du tout dans l'ère du temps et donc cette image du rapport avec une expérience existentielle et une avancée technologique mais restait imprimée dans la mémoire. Vous a marqué. Ok. Et puis travaillant dans le quartier de l'opéra il est arrivé un jour que enfin c'était en hiver que je traverse les galeries Lafayette pour comme raccourci pour aller d'une entrée à une autre et puis je trouve à cette occasion une présentation d'ordinateur individuel au galerie Lafayette on est quelque chose comme en 1978 ou 79 et vous êtes ça m'a fait un choc scotché ça m'a fait un choc pas tellement à cause de l'intérêt technologique pour lui-même mais je me suis fait la réflexion suivante si aujourd'hui il y a des choses comme ça aux galeries Lafayette aux galeries Lafayette pas dans un magasin spécialisé alors dans 10 ans il y aura des appareils comme ça dans toutes les maisons et moi je veux pas être celui qui cherche où est caché le nain ok je comprends mieux je veux maîtriser vous vouliez maîtriser ok vous vous êtes mis à apprendre et donc j'ai commencé à me documenter de ce jour là j'ai commencé à me documenter à acheter des revues professionnelles enfin professionnelles des revues informatiques à acheter un ordinateur individuel dans un premier temps j'ai acheté une machine à calculer programmable avec des fonctions avancées et puis ensuite un Apple et puis ensuite je me suis acheté un Apple II l'un des premiers Apple II qu'il y a eu sur le marché et j'ai j'ai appris à le programmer j'ai appris à le programmer en ce qu'on appelle en langage machine en basique en pascal donc vous êtes fait tout seul autodidacte en informatique autodidacte complet en informatique mais disons de façon très sérieuse très systématique et ça vous a bien aidé puisque lorsque vous avez quitté l'univers du tourisme et bien vous avez monté une boîte d'informatique on va dire avec un associé afin d'informatiser différentes structures comme des banques etc etc ça a duré longtemps cette deuxième carrière dans l'informatique et bien écoutez ça ça a d'abord duré un certain temps auprès de dans l'entreprise dans laquelle de tourisme dans laquelle je travaillais puisque elles avaient des projets d'informatiser la société et des divergences de vues sur la politique d'informatisation m'ont conduit à préférer quitter cette structure et en compagnie d'un ami qui n'est pas un ami de longue date mais nous avions beaucoup d'antécédents si je puis dire de dénominateurs communs d'avant encore l'IA nous avons décidé de former une structure donc de développement de logiciels de documentation non plutôt de tout ce qui concerne l'administration et l'administration et la gestion de différents services alors comment vous êtes venu de là à la traduction de ces logiciels traduction de documentation etc et bien je ne dirais pas que c'est relativement simple pour moi ça a été assez naturel si je puis dire dans la mesure où se fait des relations à travers les activités professionnelles et puis sachant l'anglais et sachant le français et connaissant l'informatique et bien j'ai été pressenti par une certaine structure de traduction de documentation informatique pour traduire des logiciels et de la documentation informatique de l'anglais en français et d'une chose à l'autre les choses se sont enchaînées parce que vous avez aussi traduit du code alors là pour le coup c'était encore plus gratifiant pour vous oui parce que en fait en marge de ces activités professionnelles ou alors peut-être que c'était les activités professionnelles qui étaient en marge du reste et bien je participais aussi je donnais des cours de code et je participais aussi à une structure de réponse en français le site de Chella si vous en avez peut-être en parler et donc j'étais en rapport avec le rave Bocchko et il savait que je traduisais de la documentation professionnelle donc il vous a proposé de traduire ses livres il m'a demandé si je connaissais quelqu'un qui pourrait traduire des livres pour lui alors je lui ai écoutez je connais quelqu'un moi et alors on a fait un essai ça a marché et depuis et bien j'ai beaucoup traduit pour lui pour son fils entre temps il y avait déjà un projet qui était en cours de la traduction du Talmud de Steinsatz en français et il cherchait un collaborateur il y a le rave Jean-Jacques Hougenheim qui fait la traduction de base et je suis chargé de la relecture et de la vérification aussi bien du point de vue contenu que du point de vue langue et que du point de vue de la présentation de la mise en page c'est une chose qui est importante pour vous c'est une des choses les plus chouettes que vous ayez fait écoutez d'abord comme vous l'avez dit c'est gratifiant c'est c'est devenu d'abord à peu près quelque chose comme 80 à 90% de mon activité la traduction je continue à avoir un petit peu d'activité informatique mais qui est devenue très marginale si vous voulez et puis ça fait partie d'une manière très concrète de l'effort d'étude d'une manière générale parce que la traduction ça veut dire la nécessité de repenser dans une autre langue ce qui a été dit en l'occurrence en hébreu et c'est pas c'est pas un processus loin d'être un processus automatique du point de vue lexical un mot du dictionnaire pour un autre mot du dictionnaire ça marche pas du tout comme ça déjà ça marche pas comme ça pour les traductions professionnelles dans d'autres registres mais encore moins pour le pour le kodèche où il faut également dans une large mesure surtout quand on traduit vers une langue comme le français c'est très différent de la traduction vers le français que la traduction vers les langues anglo-saxonnes pour différentes raisons historiques et culturelles mais le français est une langue qui est très fortement imprégnée de bien que la France en tant que pays comme tel semble être un pays déchristianisé ou l'impact religieux mais culturellement ça reste un pays gréco-latin du point de vue culturel et chrétien du point de vue spirituel et les glissements de sens qu'il peut y avoir en utilisant un certain terme qui a un certain poids spécifique dans la culture française et qui traduirait pourtant bien du point de vue lexical un certain terme en hébreu mais on ne peut pas s'en servir parce que ça induirait des choses qui sont sensibles exactement alors vous qui avez quand même une très large expérience premier voyage en 1957 qui avait vu le pays évoluer qui avait travaillé dans ce pays qui avait fait plein de choses comment vous voyez la société israélienne d'aujourd'hui eh bien je dirais avec énormément d'admiration et admiration et je dirais même étonnement je partage totalement cet avis de Manitou dont nous allons avoir l'occasion de célébrer dans les jours qui viennent le 22ème anniversaire de sa mort qui nous disait dans n'importe quel pays du monde s'il y avait cette représentation socio-culturelle de 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 qui habite les uns à côté des autres et puis celui-là il est yéménité celui-là il est marocain celui-là il est polonais celui-là il est hongrois etc ça ne tiendrait pas 24 heures ça exploserait immédiatement parce que les frictions culturelles culturelles identitaires culturelles identitaires de ce qu'est le ressenti la manière d'être de chacun de ces peuples les gens individuellement peuvent être très gentils très braves très serviaux très tout ce que tout ce qu'on veut mais ensemble mais ce ne sont pas les mêmes normes ce ne sont pas les mêmes les mêmes habitudes ne serait-ce que les normes de politesse ne sont pas les mêmes ce qui est perçu comme étant quelque chose de courtois dans un pays peut-être comme une insulte dans un autre je pourrais raconter des anecdotes mais passons et en fait ce qui se passe c'est que il y a à la base de ces origines diverses venues de 120 pays sinon plus c'est que nous sommes tous juifs et donc l'élément juif est ce qui fait la cohésion de l'ensemble alors lorsqu'il y a des frictions ce n'est pas le juif avec le juif c'est le marocain avec le polonais mais en même temps parce que il y a ce lien judaïque ça n'a rien à voir avec religieux pas religieux laïque pas laïque c'est le fait que cette dimension juive eh bien elle participe à reconstruire une dimension de l'unité de l'humanité à travers les différentes rémanences des pays que nous avons traversés dans nos exils alors je suis tout plein d'admiration eh bien c'est sur cette note d'admiration qu'on va se quitter merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous de nous avoir raconté une tranche de votre vie voilà c'est toujours intéressant de voir aussi ceux qui sont là depuis longtemps qui ont construit leur existence en Israël merci Eliakim Simsovik d'être venu et à très bientôt eh bien merci de m'avoir invité de rien ciao ils ont relevé le défi de l'Aliya studio Kalita vous raconte leur histoire Alia Story c'est vous c'est nous